armée, j'ai par ordonnance numéro 21 bar 15 du 3 mai 2021 proclamé l'état de siège dans deux provinces les plus touchées, en l'occurrence l'Itourie et le Nord-Jivre. L'idéal de la paix n'est pas encore atteint depuis sa proclamation, ce régime d'exception est toujours prorogée sur autorisation du Parlement conformément à l'article 144 à l'inéa 5 de la Constitution. La dernière prorogation autorisée par la loi numéro 24 bar 002 du 20 septembre 2024 expire le 8 octobre 2024. Conténu de l'activisme encore remarquable des groupes armés, notamment la coalition RDF terroriste M23 et autres supplétifs du Rwanda, le gouvernement de la République, à l'heure de sa 15e réunion du Conseil des ministres le 27 septembre 2024, levait l'option que je saisisse les deux champs de notre Parlement pour obtenir l'autorisation de proroger l'état de siège qui prendra pour le 9 octobre 2024 dans les deux provinces précitées pour permettre à nos forces de défense et de sécurité d'anéantir les forces du mal et de restaurer la paix. Tout en remerciant d'avance les deux chambres pour la suite favorable qu'elles réserveront à cette demande de prorogation, Madame la Première ministre, chef du gouvernement qui me lit en copie, est chargée de vous transmettre le projet de loi irrelatif pour examen et adoption. Veuillez agrainer, honorable président, l'expression de ma considération distinguée. Fait à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, au Royaume de Belgique, le 27 septembre 2024, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchino. Honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre la lecture de la correspondance de son Excellence M. le Président de la République. Je signale que le projet de loi nous est transmis par l'Assemblée nationale après l'avoir adopté. Nous avons l'examiné sur base de l'article 130 de notre règlement intérieur. Le gouvernement sera représenté par M. le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Chabani-Loukou, ainsi que le ministre de la Formation professionnelle, M. Ekila-Likongo. Je demande au service de bien vouloir les introduire au sein de l'hémicycle. M. le Président de la République. M. le Président de la République. M. le Président de la République, 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 M Les provinces du Nord-Kivu et des Litoris ont pris la parole pour dire qu'il y avait à boire et à manger au niveau de l'applicabilité de l'état des sièges dans ces deux provinces. Il faut nécessairement une certaine évaluation pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, afin qu'on puisse rectifier l'outil, malgré la position des uns et des autres. Mais le projet de loi portant la prorogation de l'état des sièges a été adopté hier. Est-ce qu'il en sera de même aujourd'hui ? Nous allons le vérifier. Parce qu'il y a deux membres du gouvernement qui y sont, un vice-premier ministre et puis un ministre. Vous comprenez aisément que Constantin Moutamba poursuit son séjour dans le Grand Katanga où, par exemple, Aloumbachil a procédé à la libération de plusieurs détenus au niveau de la prison de Kassapa. Nous souhaitons la bienvenue en cet hémicycle au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Chabani-Loukou, ainsi qu'au ministre de la Formation professionnelle, M. Kilarikongo. Je vous accorde la parole pour présenter l'économie du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole. Merci. 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 du bureau du Sénat. Honorable sénateur, je vous remercie. Merci, M. le ministre. Veuillez retourner à votre place. Honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre l'exposé du membre du gouvernement. Je voudrais ici rappeler la dernière séance que nous avions eue sur la prorogation de l'état de civile. Revenons sur les quatre concertations qui devraient se tenir. Le premier est la nécessité d'avoir notre commission de défense. Et l'autre, selon la disponibilité de son Excellence M. le Président de la République, et d'en tenir compte. Ensuite, de demander à ceux qui veulent bien intervenir de se conformer et de rester dans le cadre de cette prorogation de l'état de siège. Maintenant, pour ceux qui veulent intervenir, ils peuvent se faire inscrire. J'ai l'honorable Président. J'ai deux honorables qui sont inscrits. Après inscription de nos collègues, la parole est à l'honorable Dinguepo. Merci de la parole, M. le Président. Il est important pour nous de pouvoir en fait voter pour la promulgation, mais cela ne nous empêche pas de formuler certaines observations aux membres du gouvernement et poser certaines questions. Je voudrais poser la question aux membres du gouvernement qui sont présents. Il y a eu la levée du moratoire pour permettre à ce que les décisions prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'état des sièges soient effectives. C'est une raison pour laquelle le gouvernement avait décidé d'élever en faute de moratoire. C'est une accompte des habits. Il y a des uns qui détournent de l'argent, des rations des militaires, l'air de l'émant, le mauvais traitement, la fuite se démarre devant l'ennemi et la trahison. Ce sont tous ces éléments-là qui ont permis, à ma compréhension, pour que le gouvernement lève en fauteuil les moratoires. À ce jour, est-ce que le gouvernement peut nous dire combien de personnes ont été attrapées, déférées devant le juge, ont été condamnées et exéquitées ? Pour rendre en fait effectifs des mesures qui accompagnent la mise en œuvre de l'état des sièges. Je voudrais que le membre des gouvernements nous réponde parce que c'est l'une des motivations. Donc ils doivent nous faire état des liés de l'avancement, de la mise en œuvre, de la levée de ces moratoires. Deuxièmement, Monsieur le Président, c'est une question existentielle de notre nation. Je sais que le gouvernement en préprend des démarches ou des dialogues de Luanda, de Nairobi pour pouvoir en fait arrêter les moragies de la guerre. Mais moi, personnellement, je ne crois pas à toutes ces négociations. Pourquoi ? Parce que c'est le mécanisme mis en place par les gens qui veulent de la RDC, de la balkanisation de l'EF, de la RDC pour atteindre leurs objectifs. Vous aurez Nairobi, Nairobi, Luanda 3, Luanda 4. Il faut chercher à résoudre les problèmes à partir de la racine. Ces gens-là ont des mentors et leurs mentors sont connus. Moi, je souhaite que nous puissions en préprendre des négociations directes avec leurs mentors. notamment la Grande-Bétane, les États-Unis, la France. Monsieur le Président, il ne faut pas vous rappeler. C'est une question existentielle. Il faut changer le paradigme des négociations. Sinon, on vous dit qu'il faut neutraliser les FDL. Ils doivent rentrer chez eux. Le lendemain, on les repartit chez vous. On les fait retourner chez nous. Ils vous disent qu'ils sont toujours là. et on fait des surplaces et on n'y voulait pas. Nous devons prendre des décisions courageuses pour sauver notre nation. Moi, je souhaite que nous allions très loin avec des négociations. Nous pouvons prolonger ces petits désirs palliatifs pour nous permettre d'atteindre l'objectif. C'est pourquoi vous voyez tout ce monde-là quand il faut leur communiquer. Ils vous disent que nous ne sommes pas convaincus pour la situation militaire. Ils le savent. Ils le savent. Et c'est ça la vérité. Il faut dire ça au peuple congolais. Ces gens-là sont manipulés. Et vous savez, M. le Président, moi, j'analysais la question liée à l'état des sièges. Je suis tombé sur une note d'un expert qui expliquait à la commission à l'époque lorsqu'on rédigeait la Constitution. La réalité, c'est que le tronc du jour accordé par les Constituants pour la mise en œuvre de l'état des sièges, on avait tenu compte des capacités de plusieurs critères. Quels sont les critères qui ont été pris en compte ? Premièrement, le 30 jour, c'était parce qu'ils avaient dit, bon, la mise en œuvre de l'état des sièges exige la délégation de pouvoir des civils aux militaires. comme les civils n'ont pas été, enfin, les militaires n'ont pas été formés pour gérer les civils, il y a lieu d'encadrer, de prévoir des mécanismes d'accompagnement. Et de l'autre côté, ils se sont dit, est-ce que si la RDC est menacée, est-ce qu'elle ne peut pas être capable de repousser l'ennemi dans le 30 jour ? La question était oui, parce que la RDC a inarmé à la hauteur de sa dimension. Et l'expert dit, je ne peux pas comprendre que l'armée qui a connu le passage de Général Moulamba, des Mayel Elie-Kobokongo, des Mazemema et Banga, des Zimbi, des Somao, et qu'un pays limitrophe puisse y faire face et tenir pendant 30 jours. C'est dans ce contexte-là que le délai de 30 jours a été fixé. Et la prolongation, c'était juste pour nous permettre de contrôler l'ennemi dans ce champ d'action et de mettre de l'ordre. Je pense que partant de là, je dis oui, on peut prolonger parce que le mécanisme de mettre à l'état des sièges est prévu par l'article 144 infini. Je voudrais quand même que le membre du gouvernement puisse aller très loin en termes de négociations avec les mentors des gens qui nous agressent. Ça nous permettra de régler le problème. que je dis, M. le Président. Merci, honoreux, la parole est à l'honorable de Raymond. Merci beaucoup, M. le Président, pour la parole. Honorable Président, je dois la parole pour parler une fois encore de cette question de l'état de siège. nous ne sommes pas contre la politique qui a été restaurée par les chefs de l'État à ce qui concerne l'état de siège. Mais par contre, nous sommes indignés de ceux qui appliquent cette politique sur le terrain. Je crois que la question sécurité du Nord-Kivu et celle du Nuit-Uri, il y a une différence pour pouvoir faire. Aujourd'hui, j'aurais aimé que le vice-premier ministre et le ministre de la Défense soient ici pour que je lui pose la question à carrément de la dernière opération militaire à Nuit-Uri. Si les opérations se font en Nuit-Uri, je ne sais pas à Nuit-Uri à carrément de la dernière opération. Je crois que cette question mérite d'être épingue. Et aussi, comme l'a indiqué dans sa lettre son intelligence, il dit que jusqu'à là, la question de l'égalité se pose, ce qui veut dire qu'il faut continuer à aboranger l'état de siège. Est-ce qu'il y a à même des efforts dans ce sens pour que nous nous souhaitions au moins qu'à un certain niveau on est en train de chercher ou de chercher cet idéal d'atteindre la paix en Nuit-Uri particulièrement ? Je crois que quelque part, même pour un médecin qui est malade, il évalue sa prescription à un certain moment ça ne marche pas, il doit revoir s'il faut changer les produits, etc. Mais un malade qui est viré lui-même à l'hôpital est en train d'aller à l'agonie et on ne change pas les produits. Je crois que c'est quand même un appara pour particulièrement la situation de l'Étour. Je crois qu'on doit revoir si ceux qui appliquent cette politique de l'état de siège en Nuit-Uri sont en train d'aller à la côte de la vie sur l'esprit même de la création de l'état de siège. Je dis le Président. Merci. Honorable Ndié, pour vos interventions pertinentes. Et l'honorable étant le dernier orateur, je redonne la parole à l'Ovis, Premier ministre de l'Intérieur pour réagir aux préoccupations exprimées par les Sainte. Merci, honorable Président, pour la parole. Si j'ai bien noté, j'ai eu une question, un conseil et une deuxième question, mais qui était adressée au vice-premier ministre, ministre de la Défense, à laquelle je pourrais tenter de répondre à la hauteur des informations de ma possession. Alors, concernant l'honorable Ingebo, il était question de mettre à la seconde nombre de l'Ingebo. Oui, l'Ingebo. Je m'excuse. Je m'excuse. Il était question de mettre à la disposition du sénateur les statistiques sur les dossiers judiciaires, les arrestations et les condamnations à la suite du moratoire que le gouvernement a mis en place sur la peine de mort. Je peux des informations que j'ai parce qu'il faudra que le ministère de la Justice et aussi la justice militaire puissent s'appliquer là-dessus et je crois qu'ils vont le faire et nous allons officiellement transmettre les statistiques. Mais il y a un bon nombre de dossiers ouverts, un bon nombre de poursuites et d'arrestations et même des condamnations qui ont été faites depuis lors. Peut-être des exécutions pas encore mais c'est des procédures judiciaires et je peux rassurer aussi que ça a eu une implication comme telle aussi en termes de gestion et de rigueur sur l'attitude de nos forces armées. Concernant le Conseil sur la diplomatie, je crois qu'il va arriver à bon port auprès principalement du président de la République, notre premier diplomate mais aussi de tous les membres du gouvernement qui sont concernés par la diplomatie et je crois que nous observons tant soit pris ce combat au niveau international qui est fait principalement et bien dirigé par le président de la République. Alors en ce qui concerne l'honorable sénateur Raymond qui s'adressait principalement au VPM Défense mais je crois que nous tous nous suivons quotidiennement des opérations militaires qui se déroulent aussi dans la province de Vitori en direction des forces négatives qui sont sur place et nos forces d'armées congolaises sont sur terrain d'ailleurs par moment même nous perdons des valeureux combattants. et c'est une activité quotidienne. En parallèle il y a aussi une initiative et une volonté d'organisation d'un forum de dialogue il y en a déjà eu qui ont amené à certains résultats mais dans le tout et tel contexte il faut estimer que c'est des cadres d'échange et de débat qui doivent être permanents pour permettre à nos différentes communautés qui souvent subissent des influences négatives externes réapprennent à vivre ensemble dans une certaine quiétude et arrivent à se gagner de toutes ces influences négatives donc je crois que tout ce travail se fait aussi dans cet encadrement de l'état des sièges mis en place qui permet à ce que cette politique soit vissante. voici honorat le président les réponses que je peux donner à ce stade à l'Assemblée d'ici. Merci. Merci M. le vice-premier ministre. Je vais aussi indiquer sur les propositions qui ont été faites que nous avons la responsabilité en tant que Sénat d'accompagner la diplomatie d'un pays et que c'est important aussi que dans le cadre des groupes d'amitié que nous consolidons nous puissions aussi porter ces questions. ça veut dire que c'est vrai que la responsabilité incombe au gouvernement mais nous accompagnons la diplomatie du premier diplomate qui est son excellence M. le Président de la République et nous devons être aussi justement à ses côtés pour porter ces questions lorsqu'elles sont soulevées telles que vous en donnez des suggestions ici et que en ce qui concerne les questions posées au vice-premier ministre et ministre de la Défense je vais quand même mentionner qu'il y a des missions en cours en ce moment où nos collègues aussi partent en parallèle pour suivre ces missions qui sont menées par le gouvernement tant dans la province de Litorie que la province du Nord qui vous est peut-être une petite mention parce que je ne l'avais pas faite qu'à l'issue de ces naufrages que nous avons eus une délégation des sénateurs s'est proposé de se rendre sur place avec l'accompagnement du bureau pour suivre cet événement malheureux qui est très récurrent surtout dans la zone où nous avons nos grands lacs si jamais je peux le dire ainsi donc cette commission est à pied d'oeuvre présents honorables sénateurs et chers collègues venaient de suivre les réponses du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur nous le remercions pour ces réponses et nous le prions de bien vouloir prendre projet de notre institution pour nous permettre de poursuivre nos travaux honorables sénateurs et chers collègues à présent nous allons passer à l'adoption de ce projet de loi article par article nous commençons par l'intitulé je demande à le rapporteur d'on Donericcio intitulé de la loi projet de loi portant autorisation de la prorrogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo y a-t-il un amendement à cet intitulé nous allons l'adopter et le manifester qui sont pour qui sont contre qui s'abstiennent l'intitulé du projet de loi est adopté nous passons à l'article 1er article 1er est autorisé conformément à l'article 144 aligné à 5 de la constitution pour une période de 15 jours prenant en cours le 9 octobre 2024 la prorrogation de l'état des sièges proclamée par l'ordonnance numéro 21 bar 15 015 du 3 mai 2021 y a-t-il un amendement à cet article nous allons nous allons l'adopter qui sont pour qui sont contre qui s'abstiennent l'article 1er l'article 1er est adopté article 2 article 2 sont abogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi il y a-t-il un amendement à cet article nous allons l'adopter qui sont pour qui sont contre qui s'abstiennent l'article 2 est adopté article 3 article 3 la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation y a-t-il un amendement à cet article nous allons l'adopter qui sont pour qui sont contre qui s'abstiennent l'article 3 est adopté nous passons à l'exposé des motifs exposé des motifs depuis plus de deux décennies la république démocratique du Congo est en croix à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda ainsi que de l'activisme des groupes armés tant locaux qu'étrangers qui opèrent principalement dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Crivent dans la perspective d'éradiquer ces forces du mal et de restaurer la paix dans cette partie du pays le président de la république a par son ordonnance numéro 21 vers 015 du 3 mai 2021 proclamé l'état de siège dans les deux provinces pré-cités étant donné que l'objectif recherché par l'exploration de ce régime n'est pas encore totalement atteint à ce jour conformément à l'article 144 de la constitution l'état de siège est prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du parlement saisie par le président de la république chef de l'état après décision du conseil de ministres à ce jour il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante en conséquence la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable afin de permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre les opérations de traque et de destruction des forces du mal qui sèment la terreur dans la partie est du pays telle est l'économie de la présente loi y a-t-il des amendements à cet exposé des motifs nous allons l'adopter qui sont pour qui sont contre qui s'abstiennent l'exposé de motifs est adopté honorables sénateurs et chers collègues nous venons d'achever l'adoption des articles de ce projet de loi ainsi que l'exposé des motifs je signale que nous voterons ce texte de loi après l'examen du dernier point à l'ordre du jour honorables sénateurs et chers collègues à présent nous passons à la mise en place des groupes politiques groupes provinciaux et des commissions permanentes je rappelle qu'au cours de la dernière séance un délai a été accordé au sénateur pour se réunir et constituer les trois organes précipants je constate ce délai de trois jours a été largement dépassé et rappelle par la même occasion que la dernière liste que nous avons reçue est arrivée hier le 7 octobre 2024 à 14 ans et donc votre bureau dispose enfin de la composition des groupes politiques des groupes provinciaux et des propositions aux commissions permanentes ainsi au cours de nos travaux de ce jour nous allons auditionner les différentes propositions et en prendre acte si rien ne l'empêche bien sûr nous commencerons par les groupes provinciaux qui devaient normalement être 26 mais qui sont actuellement au nombre de 24 pour des raisons que nous connaissons tous du calendrier électoral je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de la composition de ces 24 groupes provinciaux voici la composition de 24 groupes provinciaux nous avons le bas jouelé avec comme membres l'honorable Sinango Mwakoli Edi Pascale rapporteur 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 Baséa Nenanga Christophe, rapporteur adjoint. Itourie, Raymond Iosa Michel, président. Banyo Debo Daniel, vice-président. Idi Tabani Zakaria, rapporteur. Bashebande Manzalo Noela, rapporteur adjoint. Tasaye, Nicole Chimwanga Gaston, président. Mouya Nboyaï Clément, vice-président. Mbindo Nvoula Ube, rapporteur. Ngalamounoume Bakakenga Joseph, rapporteur adjoint. Tasaye, central. Tu se kebi kabase lejan, président. Mbenguechay Kabongo, sylvan. Mbintouabou Nkuna, lwabeya, jan. Mbindou Ndoubidouaya, cedric. Mbongo, central. Mbindou Ndoubou Pascal, président. Mbangu Kintongo Babi, vice-président. Mbkunku Bakulu Pauline, rapporteur. Ngudiyanza Bayoukisakisoula, nefertiti, rapporteur adjoint. Mbongu, Kpenda Kasouku Justin, président. Nous eto Kididi Platini, vice-président. Diavoya Netoarola Jansi, rapporteur. Nahar Ikamba Simo, rapporteur-adjoint. Kinshasa. Kabasele Toubaljika Mike, président. Bahati Tito Arlet, vice-président. Kazadi Kankonde Ivan, rapporteur. Mbogouje Mare Mbo-An, rapporteur-adjoint. Lungwana Matumona Jack, kishekedi Ilunga Roger, Ngobilamba Kajantini, Moulumba Kongolo-Akongolo Gerard. Les quatre derniers des membres. Lomami. Kalambay Katiogo Jonas, président. Lumamu Moulenda Bwanasefu Adolf. Mwabilu Mbayu Mukala Pius. Mouleka Bajikila Florence. Lualaba. Kanimbu Shindani Michel, président. Ma Chata Kayende Celestan, vice-président. Saini Samundengo Djo, rapporteur. Nawej Yav Norber, rapporteur-adjoint. Ma Indombe. Moutima Sakini Hermann, président. Mwami Kedi Makani Marcus, vice-président. Babanga Mpoti Yolo Anise, rapporteur. Nga Bani Ngovoli Adonis, rapporteur-adjoint. Manyema. Lwanga Muke Lafostin, président. Afani Idrissa Mangala. Omana Biti Kapaskal, kaloumba Mwanangongo Juskan. Mungala. Bosyo Wa Bosyo Knotu, président. E Simba Balou Wa Bgolela, bienvenu, vice-président. Linguepo Molonga Michel, rapporteur-adjoint. Munganga Pili Gaspar, rapporteur. Nortif. Kase Reka Katokolio Jean-Marie, président. Vuna Bandi Kanami Higo Celesta, vice-président. Mwisha Kisiwa Janvier, rapporteur. Mungber Ema Chosi Papi, rapporteur-adjoint. Sankuru. Peti Uwoto Ba Bernard, président. Lodi Emongo Jus, vice-président. Kimbulu Djamba Richard, rapporteur-adjoint. Lutundula Apala Pena Pala Christophe, membre. Sikiv. Ba Sengizi Katintima Norbert, président. Ba Atilukwebo Modeste, vice-président. Boulakali Muldunga Nia Astrid, aristide, rapporteur. Mouhanzi Moubende Estache, rapporteur-adjoint. Sui Ubangi. Ben Bando Kwa Françoise, président. Boboy Mwanel Anadine, vice-présidente. Boussa Mosubu Wili, rapporteur. Mondongue Bambulu Alexis, rapporteur-adjoint. Tanganika Ramazani Masoudi Kileli, président. Mwando Katenpa Christine, vice-présidente. Bougwe Mbouyu Loyongola Patrice, rapporteur. Tatou Moukalae Viki, rapporteur-adjoint. Tchokou Darwesi Mokombe Jean-Pierre, président. Bamanissa Saïdi Jean, vice-président. Kayala Ninga Renabelle, rapporteur. Nikomba Sabangou Madeleine, rapporteur-adjoint. Tchwapa Bo Ongon Koy Pankras, président. Bote Ma Mboyo Kati, vice-présidente. Et Kuyo Lohenu Moniz, rapporteur. Yseine Neno Boketa Korné, rapporteur-adjoint. Honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre la composition des groupes provinciaux. Ce stade, y a-t-il une objection à ces différentes compositions ? Il y a une objection, on a votre président. Il y a... S'il vous plaît, pour qu'on puisse prendre dans l'ordre, on a parlé... J'ai vu l'honorable Kanda de Benama. S'il vous plaît aussi ? Non, je vais noter, si c'est les provinces... Justement, c'est la province du Kassari-Oriental qui a été ennuise. D'accord. Et puis, il y a une autre vendication ? Oui, j'interviens pour le Cidoubana. Oui, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Allez-y, vous pouvez intervenir. Oui. Merci beaucoup, M. le Président. J'interviens par rapport à la composition de l'équipe du Cidoubana, du groupe provincial Cidoubana. Je pense qu'à la lecture de l'honorable rapporteur, l'ordre a été intervératif. Le président, c'est Alexis Mondongué. Le vice-président, c'est Ben Bandoqua. Le rapporteur, c'est Mme l'honorable Boboy. Et le rapporteur adjoint, c'est l'honorable Buss. Et d'autres n'a qui a été transmis. Honorable rapporteur. Oui, vous avez réussi, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez citer le groupe provincial au MOU, s'il vous plaît ? Oui, il y a le groupe provincial du Passail oriental. Le groupe qui nous a été... Mais ça a été répertorié. Nous avons fait là, je crois qu'il y a eu un tapis avec la technique. Oui, effectivement, c'est ce que... Oui, si vous l'avez. Merci, on aurait eu le droit de la question. Vous pouvez donner la composition au micro, et puis après, vous pouvez déposer, s'il vous plaît. Merci, honorable président. Le groupe provincial du Passail oriental est composé de la manière suivante. Président, honorable Noïka Sanji Alphonse. Vice-président, honorable Kalalawa Kalala Josée. Rapporteur, honorable Kanda Kalambay Pierre. Rapporteur adjoint, honorable Kanda Kalambay Josée. Merci. Merci, Yomar. Voilà, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oui, s'il vous plaît. Oui, on n'arrive pas à voir. Oui, honorable Guindou. Merci, président. Je souhaiterais à ce que l'honorable rapporteur reprenne un peu la composition du Kassai central. Puisque... Entendre cette composition, apparemment, elle n'est pas bien déterminée, bien défiée. Bien que le président, on a cité. Je suis pour le litier. Effectivement, comme vous l'avez remarqué, il y a des provinces où nous ne citons que les présidents. En fait, ce qui était demandé, c'est que les provinces puissent nous envoyer et la composition de leurs bureaux. Pour les provinces où cela n'avait pas été fait, vous remarquerez que nous n'avons retenu que les noms des personnes qui nous auront saisis comme présidents de la commission. C'est ainsi que, vous voyez, nous n'avons pas pu mentionner le reste des membres du bureau. Nous avons lancé des communiqués, des communiqués. Nous avons fait des mises à jour. À ce jour, nous n'avons pas reçu les résultats tant que province où vous verrez qu'il n'y a qu'un seul membre qui a été identifié. C'est assez honorable. Je pense que le président, justement, identifié dans la salle, il pourrait faire à l'instar de ce que l'honorable de Mbretas a déjà fait tout à l'heure pour citer la composition en fonction de l'accusé de réception. Oui, je pense qu'on peut procéder comme tel. Et je crois que pour les autres provinces aussi, comme ça, on peut faire d'une pierre plusieurs coups. Nous avons eu ce même cas pour le groupe provincial Omami, le groupe provincial Maniema, tel qu'il pourrait nous aider. Mais pour l'instant, puisque nous sommes au niveau du groupe provincial du Kassaï central, l'honorable Tshiseke Dikawassi Réjean, qui nous a saisi comme président, peut donner le reste de la composition. Merci. Merci beaucoup, président, pour la parole. Je dirais que c'est faux, parce que j'ai l'accusé de réception. Nous avons saisi votre bureau et nous avons déposé notre copie de composition de notre groupe provincial. Si vous pouvez conféter, s'il vous plaît. Alors, je m'en vais présenter vite et vite à la composition de notre groupe provincial du Kassaï central. Moi-même comme président, le vice-président, c'est Sylvain Cabono, le rapporteur Guido Cédric et le rapporteur adjoint, messieurs Montoy. Oui, merci. Est-ce qu'on peut rendre la même chose pour le groupe provincial Nomami ? Avec l'honorable Pérambaye Chobo Jonas. Le président de Kanaïbe Tarsan, il pourra vous saisir par écrit de son équipe. Merci. Pourrons-nous voir la même chose pour le groupe provincial Maniema ? La composition du groupe provincial Maniema est la suivante. Président de Kanaïbe Tarsan, le président de Kanaïbe Tarsan, le président de Kanaïbe Tarsan, le président du Réjean M. L'honorable Afan Mangala, vice-rapporteur, honorable Bitika Omano. Merci. Y a-t-il d'autres remarques ? Pour le sud-oubangui, je pense qu'au moment de l'intervention de l'honorable Moussa, il a donné ce qu'était la composition. Après ces remarques, est-ce que nous pouvons prendre acte la composition de nos différents provinces ? L'Assemblée Prémière prend acte de la composition des 24 groupes provinciaux et leurs bureaux respectifs, à l'exception du groupe provincial Lomami, qui a promis de nous envoyer le reste de la composition en dehors du président. A présent, nous passons au groupe politique. Voici comment nous allons procéder pour les groupes politiques. L'honorable rapporteur vint d'abord communiquer l'ensemble des groupes politiques. Ensuite, elle donnera lecture l'une après l'autre de la composition des groupes politiques. Pendant cette lecture, chaque membre du groupe politique visé se rélèvera, à l'annonce de son nom, et tous resteront debout jusqu'à ce que l'Assemblée Prémière ait pris acte de la composition de leurs groupes politiques. Après cet écartissement, j'accorde la parole à l'honorable rapporteur. Nous avons 13 groupes de formules. 1. AACPG et Alliés 1. Mbougouje Marembou An, présidente 2. Kaloumba Mwanangongo Justin, vice-président 2. Mkoye Timwanga Gaston, rapporteur 3. Remon Yosa Michel, rapporteur adjoint En The 2. Mañ Mask 1. AACPG Oui, est-ce qu'ils peuvent, les autres peuvent se réglir ? Je pensais que vous donnais la lecture des 13 groupes politiques et puis vous revenez maintenant pour chaque groupe, c'est ce qui a été dit mais sinon on peut aller directement groupe par groupe d'accord donc tous les membres présents de la CPJ ont été cités et sont de vous honorable sénateur et chers collègues vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique AACPG et Alliés y a-t-il une objection ? il n'y a pas d'objection ainsi l'assemblée plénière prend acte de l'existence au sénat du groupe politique AACPG et Alliés merci chers collègues vous asseoir nous passons au groupe politique suivant FDC et Alliés est-ce que les membres de la République ont été déclarés ? M'envoye Mbélé Maitio Zipapi ? M'envoye Maitio Zipapi ? Vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique AFDC-A. Y a-t-il une objection ? L'Assemblée plénière prend acte de résistance au Sénat du groupe politique AFDC-A. Merci, chers collègues. Veuillez vous rassurer. Nous passons au groupe politique suivant. Alternatives républicaines. Édith Pascal, membre. Barnaudébo Daniel, membre. Bonheur, sénateurs et chers collègues. Vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique Alternatives républicaines. Y a-t-il une objection à ce stade ? L'Assemblée plénière prend acte de résistance au Sénat du groupe politique Alternatives républicaines. Merci, chers collègues. Veuillez vous rassurer. Nous passons au groupe politique suivant. A7. Base Ngezi Katintima Norbert, président. Bitika Omana Pascal, vice-président. Machata Kayembe Celestin, rapporteur. Baseane Nanga Christophe, rapporteur adjoint. Darwesi Mokombe Jean-Pierre, membre. Mpanda Tabangu José, membre. Saïni Samundongue Joe, membre. Mon ordre sénateur et chers collègues. Vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique A7. Y a-t-il une objection à ce stade ? L'Assemblée plénière prend acte de résistance au Sénat du groupe politique A7. Merci, chers collègues. Veuillez vous rassurer. Nous passons au groupe politique suivant. Bâtissons le Congo. Mi Komba Sabangu Madelaine, président. Bolengue Boponde Gabriel, vice-président. Bote Mamboyo Kati, rapporteur. Et Koumbo Loyounou Moïse, rapporteur adjoint. Aminata Namassia Bazebo, membre. Bote Mamboyo Pancras, membre. M'intoumoula Apala Pena Pala Christophe, membre. Honorable sénateur et chers collègues. Vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique Bâtissons le Congo. Y a-t-il une objection à ce stade ? L'Assemblée plénière prend acte de résistance au Sénat du groupe politique Bâtissons le Congo. Merci, chers collègues. Veuillez vous rassurer. Nous passons au groupe politique suivant. Consolidons les acquis. Tu sais que dit Kavassé les gens, président. Nous, le cas, nous, le cas, Bajiki Laflorence, vice-présidente. M'petit Woto Bernard, rapporteur. Kounda Mouto Kikristian, rapporteur adjoint. Bocio Wa Bocio Claude, membre. Kalala Wa Kalala Jose, membre. M'kenguechaye Kabongo Sylvain, membre. Honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique Consolidant les acquis, Maru Dépès. Y a-t-il une objection à ce stade ? L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique Consolidant les acquis, Maru Dépès. Merci, chers collègues. Veuillez vous rassurer. Nous passons au groupe politique suivant. Dynamique Agisson Ongwe Mbouyou Mouyongola Patrice, président. Boboy Mwanela Nadine, vice-présidente. Tapenda Tasuku Justin, rapporteur. Nkoulou Mbouyou Hervé, rapporteur adjoint. Mbouyou 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 M Sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique dynamique Agissant. Y a-t-il une objection à ce stade ? L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique dynamique Agissant. Merci, chers collègues. Veuillez vous asseoir. Nous passons au groupe politique suivant. Les acteurs. Les acteurs. Les acteurs. L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique des acteurs. Merci, chers collègues. Veuillez vous asseoir. Nous passons au groupe politique suivant. Le peuple d'abord. L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique le peuple d'abord. Merci, chers collègues. Veuillez vous asseoir. Nous passons au groupe suivant. Les rénovateurs. L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique les rénovateurs. Merci, chers collègues. Veuillez vous asseoir. Nous passons au groupe politique suivant. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. Mon honorable sénateurs et chers collègues. Vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique MLC et ALI. Y a-t-il une objection ? L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique MLC et ALI. Merci, chers collègues. Veuillez vous asseoir. Nous passons au groupe politique suivant. Opposition. Naoué Jiaz Norbert, président. Falonda Delaidi Salomon, vice-président. Baende Ettafé Eliko Jean-Claude, rapporteur. Mwando Katem Patristin, rapporteur adjoint. Honorable sénateur et chers collègues. Vous venez de suivre la liste du groupe politique Opposition. Y a-t-il une objection ? L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique Opposition. Merci, chers collègues. Veuillez vous asseoir. Et enfin, Udepes Tshisekedi. Afani Idrissa Mangala, président. Tabo Irobinene Dany, vice-président. Kalambay Tachiobo Jonas, rapporteur. Kumbodimo Kababile Anna, rapporteur adjoint. Boketu Bofili Janko. Boulakali Moulunivaniya Aristide. Gemanga Tara Ngoutoro Norbert. Kabasele Toubajika Nike. Monde, Boketu Bofili Monde, Leudi Emon Roju. Monde, Leunga Mokela Fostan. Monde, Moutuabudukuna Lwabeya Jehan. Monde, Mouya Muboyai Clément. Monde, Ramazani Masudi Kilele. Monde, Kisèke Di Il Munga Rojé. Monde. Vraiment, honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique UDPS Tchiseké. Y a-t-il une objection ? L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique UDPS Tchiseké. Merci, chers collègues, et veuillez vous asseoir. Alors, à ce stade, je voudrais mentionner qu'ayant cité tous les groupes régulièrement formés et nous ayant saisi en tant que bureau, nous avons quand même reçu une demande d'un groupe en gestation, c'est comme ça que je le mentionne, dits des reformateurs à qui nous avons demandé de se conformer, avant qu'ils ne puissent être inscrits à la liste des groupes politiques que nous venons de citer précédemment. Merci. Honorable sénateur et chers collègues, nous venons de terminer avec les groupes politiques. A présent, nous passons aux commissions permanentes. Je demande à l'honorable rapporteur de nous donner à ce stade la situation telle que nous l'avons reçue des propositions des groupes politiques et des groupes provinciaux. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Voici la situation par nous reçue à ce jour. Commission politique, administrative, juridique et droits humains. Dix membres. Commission des relations avec les institutions provinciales et les entités territoriaires réelles décentralisées. Quatre membres. Commission économique, financière et de la bonne gouvernance. Vingt-cinq membres. Commission des relations extérieures. Neuf membres. Commission socio-culturelle, genre, famille et enfants. Deux membres. Commission défense, sécurité et frontières. Douze membres. Commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme. Dix-neuf membres. Commission infrastructure et aménagement du territoire. Neuf membres. Et enfin, commission suivi et évaluation, huit membres. Honorable sénateurs et chers collègues. Après la lecture faite par l'honorable rapporteur, nous avons tous constaté les disparités ainsi que les déséquilibres entre les commissions. En moyenne, chaque commission devrait prendre 13 membres, mais certaines en ont plus que d'autres, comme vous l'avez constaté, et d'autres sont vraiment en deçà de ce seuil. C'est pourquoi, pour arriver à la composition équilibrée des commissions permanentes, le Bureau devra exercer son arbitrage, en veillant à cet équilibre dans leur composition, conformément à l'article 47 de notre règlement intérieur. Après équilibrage, par le Bureau, les listes des membres des différentes commissions seront communiquées par voie électronique, et ceci comportera la signature d'honorable rapporteur. Je voudrais aussi signaler que, pendant que nous serons dans cet exercice d'équilibrage, le Bureau vous fera des propositions en ce qui concerne la mise en place des bureaux des différentes commissions, de manière à ce que nous puissions très vite les mettre en place et nous mettre au travail. Et donc, dans les plus brefs délais, vous serez informés de toutes ces dispositions. Si c'est clair, nous allons passer au troisième point. Donc, honorable sénateur et chers collègues, conformément à l'article 35 du règlement intérieur, je vais donner un résumé de ma mission effectuée récemment à Malabou pour compte de notre institution. Honorable sénatrice, sénateur et chers collègues, En application de l'article 35 du règlement intérieur du Sénat, je fais rapport à l'Assemblée plénière de la mission que j'ai effectuée à Malabou, capitale de la République du Guinée équatoriale, où j'ai participé à la 11e réunion annuelle de concertation de l'association des Sénat, Choura, et conseil équivalent d'Afrique et du monde, Ara, à CSA en SIC, du 24 au 28 septembre 2021. La délégation que j'ai conduite a été composée de l'honorable Vangou, Kinsongo, Fabi et Katoumoua Mkalaï Viki, ainsi que du point focal du secrétariat général du Sénat auprès de la CSA. Pour votre gouverne, l'honorable sénateur, la CSA est une organisation qui a été créée par les présidents des Sénats, Choura, et conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe, le 7 juin 2002, Araba, au Royaume du Maroc, avec pour objectif d'appuyer le bécamérisme parlementaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des pays africains et arabes, de promouvoir la coopération des domaines économiques, politiques, sociaux et culturels entre les pays africains et du monde arabe, de consolider les efforts déployés par les différentes organisations parlementaires africaines et du monde arabe, de faciliter le dialogue et la concertation entre les gouvernements, les organisations de la société civile et les institutions économiques, de favoriser l'intégration régionale en Afrique par des approches communes aux défis socio-économiques. A ce jour, la CSA comprend une trentaine de membres, parmi lesquels le Sénat de la République démocratique du Congo, notre pays, qui a adhéré au cours de l'année 2015. La 11e réunion annuelle de concertation de la CSA a connu la participation de 17 délégations membres et a eu pour terme principal renforcé l'action parlementaire commune des pays du Sud face aux défis du développement et de l'environnement. Ce thème a été subdivisé en trois thématiques, à savoir Alliances et initiatives interrégionales, opportunités d'intégration et de développement, pays du Sud et intelligence artificielle, défis et opportunités, promotion des facteurs logistiques pour lutter contre la désertification et la dégradation des terres. Au cours des travaux organisés durant deux jours, les 26 et 27 septembre 2024, j'ai eu l'occasion d'intervenir à deux reprises en lien avec les trois thématiques que je viens d'énumérer pour formuler quelques observations d'une part et proposer quelques recommandations d'autre part. En substance, les observations et recommandations ont été articulées de la manière suivante. En ce qui concerne le fonctionnement de la CSA, mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation à même d'assurer la bonne exécution des résolutions et recommandations de ces différentes assises pour donner de la substance aux travaux parlementaires des membres au niveau de leurs États respectifs, afin de leur permettre, le cas échéant, d'adapter et d'enrichir leur législation. En ce qui concerne l'intégration, engager les États membres dans une coopération forte et sincère qui privilégie la solidarité dans les investissements des infrastructures continentales et intercontinentales, enfin, afin que les différents pays soient réellement intégrés et interconnectés avec un impact certain sur leurs économies respectives. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, partager et assurer le renforcement de capacités des uns et des autres dans ce domaine afin de minimiser les effets pervers, dont notamment la menace d'aménuiser l'emploi des jeunes. En ce qui concerne la lutte contre la déforestation et la dégradation des thèmes, en relation avec la lutte contre la désertification, développer une solidarité forte et sincère avec les pays contributeurs à la lutte contre la déforestation et la désertification, et dont la République démocratique du Congo s'assume comme pays solution, afin, par la même occasion, d'obtenir une contrepartie, compensation équitable et un appui des autres pays, pour leur permettre d'assurer plus de santé, du moins pour nos populations, plus d'éducation et plus de développement de nos forêts et de nos populations qui y vivent. Saisissons l'opportunité qui m'a été offerte au cours de cette 11e réunion annuelle. J'ai de même recommandé que les membres de la CESSA puissent développer une solidarité sans faille pour promouvoir la paix et la sécurité dans les pays affectés par des conflits, notamment la République démocratique du Congo qui fait face aux terroristes TADF et l'agression du Rwanda, sous couvert du M23. Ces recommandations ont été prises en compte dans le communiqué final que les services du Sénat prendront soin de vous transmettre, ainsi que mes interventions. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, avant de conclure ce rapport, il me revient de signaler en outre qu'il s'est tenu la réunion extraordinaire des femmes parlementaires de la CESSA à laquelle l'honorable sénatrice Katoumo Aroukalaviki a pris part. Plusieurs recommandations y ont également été formulées, dont notamment celles d'inscrire dans les différents ateliers des thématiques relatives aux questions des femmes, à débattre en présence et avec les parlementaires en monde, au lieu d'isoler les femmes entre elles. Voilà en bref ce qu'a été la mission que j'ai effectuée à Malabo, en Guinée, équatoriale, et je vous remercie. Honorable sénateur et chers collègues, à présent, nous revenons au projet de loi relatif à la prorogation de l'état de siège. Nous allons voter l'ensemble du texte de loi par appel nominal, conformément à l'article 114 de notre règlement intérieur. Je demande à l'honorable rapporteur de procéder à l'appel nominal pour le vote. Afani Idrissa Mayralla, Agito Amela Karol, Aminata Namassia Bazebo, Babanga Potiyolo Anise, Bache Banday Manzalo Nwena, Bache Mbafé Eliko Jean-Claude, Bati Lukwebo Modeste, Bati Tito Alet, Bamanissa Saidi Jean, Banyo Debo Danyel, Baseyane Nanga Christophe, Selesi Katinti Lambert, Batoumoko Afozunde Jean-Pierre, Bambando Kwa Françoise, Boboy Mwanela Nadine, Bokechou Bofili Jean-Pierre, Bolenge Boponde Gabouyèl, Bongo Mkoy Pankras, Bosyo Wa Bosyo Kloge, Bote Mamboyo Kati, Boulakali Mwungan Nia Aristide, Boussa Mwsobu Wili, Bago Wesi Mokobé Jean-Pierre, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501